En Centrafrique, six militaires ont été tués jeudi dans une attaque de rebelles dans le sud-est, en proie de plus de plusieurs années à une guerre civile. Trois rebelles ont également été tués, ont signalé les autorités. Un ex-rebelle syra-léonais de 52 ans a été acquitté vendredi par un tribunal finlandais. La Cour a estimé que l'accusation n'avait pas prouvé avec une certitude suffisante que Gibril Masakoy, alors haut responsable du Front Révolutionnaire Uni, RUF, était impliqué dans les viols, meurtres et recrutements d'enfants soldats lors des dernières années de la guerre civile au Liberia. Plus de 4000 Nigérians ayant fui le Niger à cause des exactions djihadistes dans le nord-est de leur pays ont été rapatriés malgré l'insécurité et des services quasi inexistants dans la région. Une décision prise par les autorités locales qui ont décidé de fermer des camps surpeuplés. Au Kenya, les funérailles nationales pour l'ancien président Muayi Kibaki, décédé une semaine plus tôt à l'âge de 90 ans, ont débuté ce vendredi. La décennie au pouvoir du troisième chef de l'État kényan fut marquée par un renouveau économique, mais aussi par des scandales et des violences. Sous-titrage FR Pékin